Chapitre 84 Jésus chez Lazare avant d'aller à la Belle-Eau Jésus monte par le sentier escarpé qui conduit au plateau sur lequel est construite Bétanie. Il ne suit pas cette fois la route principale. Il a pris le sentier plus escarpé et plus direct qui va du nord-ouest vers l'est et qui est beaucoup moins fréquenté peut-être à cause de sa forte pente. Il n'y a que les voyageurs pressés qui l'utilisent, ceux aussi qui conduisent des troupeaux et qui préfèrent éviter le va-et-vient de la route principale. Ceux qui, comme Jésus aujourd'hui, ne veulent pas se faire remarquer d'un grand nombre de personnes. Lui monte en avant. Il parle en secret avec le zélote. Derrière, un premier groupe où se trouvent les cousins avec Jean et André, puis un autre groupe avec Jacques de Zébédé, Mathieu, Thomas, Philippe, qui restent les derniers. On arrive au plateau élevé sur lequel Bétanie rit au soleil d'une sereine journée de novembre. En regardant vers l'Orient, on voit la vallée du Jourdain et la route qui vient de Géricault. Jésus donne l'ordre à Jean d'aller avertir Lazare de son arrivée. Pendant que Jean s'y rend rapidement, Jésus avance lentement avec les siens, salués un peu partout par des personnes de l'endroit. La première qui arrive de la maison de Lazare est une femme qui se prosterne jusqu'à terre en disant « Heureuse journée pour la maison de ma maîtresse. Viens, maître. Voici Maximin et déjà à la grille. Voilà Lazare. Maximin accourt. Je ne sais pas exactement qui c'est. J'ai l'impression que ça doit être un parent moins riche auquel les fils de Théophile donnent l'hospitalité ou bien un régisseur de leurs importantes propriétés, mais traité en ami pour ses qualités et la longue durée de ses services dans la maison. Ou bien c'est le fils d'un régisseur du père qui lui a succédé dans cette charge auprès des fils de Théophile. Il est un peu plus âgé que Lazare, sur les 35 ans, un peu plus. « Nous n'espérions pas t'avoir si tôt, dit-il. » Jésus dit « Je viens demander un abri pour la nuit. Si c'était pour toujours, tu nous ferais plaisir, répond Maximin. » Ils sont sur le seuil. Lazare baise et embrasse Jésus et salue les disciples. Puis, entourant de son bras la taille de Jésus, il entre avec lui dans le jardin. Il s'écarte des autres et demande tout à coup « À quoi dois-je la joie de te voir ? » « À la haine des gens du Saint-Nédrin. » « Ils t'ont fait du mal, encore ? » « Non, mais ils veulent m'en faire. Ce n'est pas l'heure. Tant que je n'aurai pas labouré toute la Palestine et répandu la semence, je ne dois pas être abattu. » « Tu dois aussi moissonner, bon maître. Il est juste qu'il en soit ainsi. » « La moisson, ce sont mes amis qui la feront. Ils mettront la faux où j'ai fait les semailles. » « Lazare, j'ai décidé de m'éloigner de Jérusalem. Je sais que cela ne me sert pas personnellement. Je le sais d'avance. Mais cela me donnera la possibilité d'évangéliser à défaut d'autres résultats. » « On m'a refusé même cela. » Lazare dit. « Je t'avais envoyé dire par Nicodème d'aller dans une de mes propriétés. Personne n'ose les violer. Tu pourrais exercer ton ministère sans ennui. Et, ô ma maison, la plus heureuse de toutes mes maisons, puisqu'elle serait sanctifiée par ton enseignement parce que tu y respirerais. Donne-moi la joie de t'être utile, mon maître. Tu vois que déjà, je suis en train de te la donner. Mais je ne peux rester à Jérusalem. Je ne serai pas ennuyée. Moi, mais on ennuierait ceux qui y viendraient. Je vais du côté d'Ephraïm, entre cette localité et le Jourdain. Là, j'évangéliserai et je baptiserai comme le Baptiste. » « Dans les environs de cette localité, je possède une petite maison. Mais c'est un abri pour les outils des travailleurs. De temps à autre, ils y dorment, à la fenaison ou au vendange. Elle est misérable, un simple toit sur quatre murs. Mais elle est toujours sur mes terres et on le sait. Cela sera un épouvantail pour les chacals. Accepte, Seigneur. J'enverrai des serviteurs pour la mettre en état. » « Inutile. Si tes paysans y dorment, elle ira bien aussi pour nous. » « Je n'y mettrai pas de luxe, mais je compléterai le nombre des lits. Oh ! Pauvre comme tu veux ! Je ferai porter des couvertures, des sièges, des amphores et des coupes. Il vous faudra aussi manger et vous couvrir pendant ces mois d'hiver. Laisse-moi faire. Ce ne sera pas moi qui m'en occuperai. Voici Marthe qui vient vers nous. Elle possède le génie pratique et intelligent de l'organisation. Elle est faite pour la maison et pour être le réconfort physique et spirituel de ceux qui l'habitent. « Viens, ma douce et pure hôtesse. Tu le vois ? Moi aussi. Je me suis réfugiée sous sa maternelle protection dans sa part d'héritage. Ainsi, je ne regrette pas trop douloureusement ma mère. Marthe, Jésus se retire dans la plaine de la belle eau. De beau, il n'y a que le sol fertile. La maison est un bercail, mais lui veut une maison de pauvres. Il faut y mettre ce qui est nécessaire. « Donne des ordres, toi si brave. » Et Lazare baise la main très belle de sa sœur qu'elle lève ensuite pour le caresser avec un véritable amour maternel. Puis Marthe dit « J'y vais tout de suite. J'emmène avec moi Maximin et Marcel. Les hommes du char aideront pour l'organisation. Bénis-moi, maître. Ainsi, j'emporterai avec moi quelque chose de toi. » Oui, ma douce hôtesse, je t'appellerai comme Lazare. Je te donne mon cœur pour que tu le portes avec toi dans le tien. Lazare dit « Sais-tu, maître, qu'aujourd'hui Isaac se trouve avec Élie et les autres dans ses campagnes ? Ils m'ont demandé ce pâturage en bas, dans la plaine, pour être un peu ensemble, et j'ai consenti. Aujourd'hui, ils changent de pâturage et je les attends pour le repas. J'en suis heureux et je leur donnerai des instructions. Oui, pour pouvoir garder le contact, mais de temps en temps, tu viendras, n'est-ce pas ? Je viendrai. J'en ai déjà parlé avec Simon. Et comme il n'est pas raisonnable que j'envahisse la maison avec les disciples, j'irai dans la maison de Simon. Non, maître, pourquoi me donner de la peine ? Ne recherche pas, Lazare. Je sais que c'est bien. Mais alors ? Mais alors, je serai toujours dans ton domaine. Ce que Simon ignore encore, je le sais. Celui qui voulait acquérir sans se montrer, sans discuter, simplement pour rester près de Lazare de Bétanie, c'était le fils de Théophile, le fidèle ami de Simon le zélote et le grand ami de Jésus de Nazareth. Celui qui a doublé la somme pour Jonas et n'a pas pris sur l'avoir de Simon pour donner à ce dernier le plaisir de pouvoir faire beaucoup pour le maître qui est pauvre et pour les pauvres du maître, C'est quelqu'un dont le nom est Lazare, celui qui, discret et attentif, met en train, dirige, soutient tous les bons efforts pour me donner aide et réconfort ainsi que protection. C'est Lazare de Bétanie, je le sais. Oh, ne le dis pas, j'avais cru si bien faire d'agir ainsi et en secret. Pour les hommes, c'est un secret, mais pas pour moi. Je lis dans les cœurs. Veux-tu que je te dise pourquoi la bonté que tu as déjà naturellement se teinte d'une perfection surnaturelle ? C'est parce que tu demandes un don surnaturel. Tu demandes le salut d'une âme en même temps que ta sainteté et celle de Marie. Tu te rends compte qu'il ne suffit pas d'être bon suivant les idées du monde, mais qu'il faut être bon selon les lois de l'esprit pour avoir la grâce de Dieu. Tu n'as pas entendu mes paroles, mais j'ai dit, quand vous faites le bien, faites-le en secret, et le Père vous en récompensera grandement. Tu as agi par une naturelle impulsion vers l'humilité, et en vérité, je te dis que le Père te prépare une récompense que tu ne peux pas même imaginer. La rédemption de Marie, c'est ça, et plus, plus encore. Quoi alors, Maître, de plus impossible que celle-ci ? Jésus le regarde et sourit. Puis il dit, sur le ton d'un psaume, Le Seigneur règne, et avec lui ses saints. De ses rayons, il tresse une couronne, et la pose sur le front de ses saints, d'où, éternellement, elle resplendit aux yeux de Dieu et de l'univers. De quel métal est-elle faite ? De quelle pierrerie est-elle décorée ? De l'or, et avec de l'or très pur, Et le cercle en est fabriqué Au double feu de l'amour divin Et de l'amour de l'homme, Ciselé par la volonté qui frappe Lime, taille et affine. Il y a des perles en abondance, Des émeraudes plus vertes que l'herbe qui pousse en avril, Des turquoises couleur de ciel, Des opales couleur de lune, Des améthystes pudiques, Comme des violettes, Et des jaspes, et des saphires, Et des jacintes, et des topazes. Ce sont toutes des pierres enchassées pour la vie. Et puis, pour achever l'ouvrage, Un cercle de rubis, Un grand cercle sur le front glorieux. Puisque le béni aura eu la foi et l'espérance, La douceur et la chasteté, La tempérance et la force, La justice et la prudence, La miséricorde sans mesure, Et au fond de son cœur, Il aura écrit avec son sang, Mon nom et la foi en moi, Son amour en lui, pour moi, Et son nom sera dans le ciel. Exultez, ô juste, dans le Seigneur, L'homme ignore, et Dieu voit. Il inscrit dans les livres éternels, Mes promesses et vos œuvres, Et avec elles vos noms, Prince du siècle à venir. Triomphateur éternel, Avec le Christ du Seigneur. Lazare le regarde étonné, Puis il murmure, Oh, moi, je ne serai pas capable. Tu le crois ? Et Jésus cueille sur le sentier, Un rameau flexible de saules pleureurs, Et dit, Regarde, comme ma main plie facilement ce rameau, Ainsi l'amour pliera ton âme, Et en fera une couronne éternelle. L'amour est le rédempteur de l'individu, Celui qui aime, Commence sa rédemption, Le Fils de l'homme, La complétera, La complétera, La complétera, La complétera, La complétera, La complétera,